Réponds-moi honnêtement, sais-tu où tu vas dans la vie ? As-tu un but ? T'attends déjà donner un chemin à suivre très précis qui te plaisait et qui n'était pas juste le chemin donné par défaut à tout le monde. Si tu es tombé sur cette vidéo, il est très probable que tu sois comme la grande majorité des jeunes hommes aujourd'hui perdus, sans but, espérant qu'un jour quelqu'un viendra et te donnera un guide étape par étape sur comment affronter la vie. Et c'est parce que je comprends parfaitement ta situation l'ayant moi-même vécu dans ma jeunesse, je fais cette vidéo afin de partager 21 règles précises que les jeunes hommes doivent suivre afin de réussir. Ne perdons pas de temps et passons tout de suite à la règle numéro 1. Prends la vie au sérieux. Je veux que tu me regardes droit dans les yeux là tout de suite et que tu fasses la promesse solennelle d'ignorer absolument tout le monde qui te dit de ne pas prendre la vie au sérieux. Qui te dit, ouais frérot tu prends trop la vie au sérieux, viens t'amuser un peu et tout, respire et tout, tu n'as qu'une vie, amuse-toi. Ignore complètement ces conseils, ignore complètement ces personnes. Car ces personnes vont littéralement gâcher leur vie. Ils ne vont pas l'admettre là tout de suite. Peut-être que toi si tu fais partie de ce groupe d'individus, tu ne vas pas forcément l'admettre. Mais en vérité sur le long terme, ces individus vont véritablement ruiner leur vie. Car ils vivent du plaisir instantané constamment, mais après ils ne font pas face aux conséquences de leurs actes dans le futur. Donc surtout ne pense pas comme eux. Ne te dis pas juste, oh c'est pas grave, je peux bien m'amuser, et en fait je suis jeune, et la jeunesse est vieux pour s'amuser. Non, il faut véritablement que tu prennes ta vie au sérieux. La vie tu n'en as qu'une, et chaque seconde de celle-ci est extrêmement précieuse. Ne joue pas avec le temps qui t'a été accordé, car ce temps-là ne pourra jamais être récupéré. Donc plutôt que de gaspiller cette ressource précieuse dans des activités qui ne font que te faire plaisir là tout de suite, mais qui te ruinent sur le long terme, investis plutôt cette ressource précieuse dans des activités qui vont aider à construire ta vie et à te mettre sur le bon chemin pour arriver à un futur radieux. Et l'un des meilleurs chemins à prendre pour accomplir tous tes objectifs dans le futur, c'est de t'embarquer sur le chemin du développement personnel. Crois-moi, c'est l'un des meilleurs investissements que tu peux faire dans toute ta vie. Règle numéro 2, n'aie pas peur de l'échec. Toutes les personnes qui ont réussi se sont cassées la gueule une centaine de fois. Il faut que tu comprennes cette leçon que tu l'enfonces dans ton cerveau. Tous ceux qui suivent mon mouvement de paix à un moment savent que j'ai déjà employé le concept de briser le barrage. Imagine un énorme barrage, et imagine maintenant un graphique qui est exponentiel. Là, tout de suite, tu es en train de faire des progrès, mais il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Mais le truc, c'est que tu continues de frapper sur ce barrage, encore et encore et encore. Tu frappes, tu frappes, tu frappes, et tu échoues à le briser, encore et encore et encore. Mais à chaque fois que tu échoues, tu apprends un nouveau truc sur le barrage. Tu te dis, le meilleur moyen de le briser, c'est de taper là et de taper là et de taper là. Chaque échec te permet de fissurer un peu plus le barrage. Et un jour, ce qu'il va se passer, c'est que tu auras échoué une centaine, un millier de fois, mais tu vas réussir une fois. Ça sera le coup assez et soudainement, ta courbe qui n'était pas du tout exponentielle grimpe vers le haut et tu obtiens toutes les récompenses d'un coup. Car l'eau qui était cachée par le barrage, toutes les récompenses qui étaient derrière le barrage, finissent par t'inonder. Donc oui, sois confortable avec le fait d'échouer parce que chaque échec est une leçon. Si tu prends les échecs comme une défaite et que tu restes à terre, alors c'est complètement débile et tu vas juste perdre ton temps, tu vas juste te démoraliser et tu ne vas jamais aller nulle part. Non, il faut que tu prennes chacun des échecs comme un pas vers la réussite. Ce n'est pas la finalité, ce n'est qu'une marche qui mène à l'étage où tu veux grimper. Donc tire des leçons de chacun des échecs, évolue, essaie de ne pas reproduire les mêmes erreurs et là tu verras que tu te dirigeras directement vers tes objectifs. Règle numéro 3, évite les mauvaises habitudes. Énormément de personnes me disent souvent que « Oui, en fait, tu abuses les mauvaises habitudes, il faut juste doser, il faut juste trouver un équilibre et tout. Les jeux vidéo, ce n'est pas si mal si genre tu arrives à doser, machin. » Moi, je vous dis d'accord, il y a certaines personnes qui sont capables de doser. Cependant, ce n'est pas le cas de tout le monde, ce n'est même pas le cas d'une majorité. Parce que réfléchis deux secondes, chacune des addictions modernes, c'est-à-dire l'addiction aux jeux vidéo, aux écrans, TikTok, Instagram, etc., a été conçue spécifiquement par des gens qui savaient exactement comment ton cerveau fonctionne. De ce fait, étant donné qu'ils gagnent de l'argent à chaque fois que tu passes du temps sur leurs produits, ils ont conçu des applications spécifiquement prévues dans le but d'accrocher ton cerveau le plus longtemps possible. Ce qui fait que juste dire aux gens de « Oui, suffit juste de doser, ce n'est pas un bon conseil parce que la majorité des gens n'ont pas la volonté nécessaire afin de faire face à une armée de scientifiques à la Silicon Valley. » De plus, pour appuyer mon propos, je vais t'apprendre un truc. Il y a une étude qui montre que 91% des gens qui prennent des résolutions de nouvelle année échouent ces résolutions au bout de deux semaines. Ce qui veut dire que seuls 9% de la population en moyenne arrivent à accomplir des choses simplement par la force de la volonté. Donc, dire aux gens que « Oui, il suffit juste de doser tes mauvaises habitudes. Oui, il suffit juste de trouver l'équilibre et tout. » C'est un mauvais conseil car très peu de personnes sont capables d'atteindre cet équilibre simplement par la force de leur volonté. À un moment, il faut être honnête. Il faut arrêter de se croire comme le mec spécial. Je ne fais pas forcément partie des 9%. Il est très probable, statistiquement, que tu fasses partie des 91% qui est incapable de doser. Donc, c'est pour ça que mon conseil sera toujours d'éviter entièrement les mauvaises habitudes parce que, statistiquement parlant, c'est un meilleur conseil de dire « Évite complètement ces trucs ou bien réduis-les vraiment au minimum syndical possible » car tu es probablement incapable de te contrôler consciemment face à ces mauvaises habitudes. Donc, l'alcool, poubelle. La drogue, poubelle. TikTok, poubelle. Instagram, poubelle. Jeux vidéo, poubelle. Et je te jure que là, tout de suite, tu peux paraître réticent, mais je te promets que si tu m'écoutes et que tu mets ça de côté du monde pendant quelques mois et que tu te concentres entièrement sur ton développement, tu verras une différence de fou furieux sur ta vie. Et maintenant que tu comprends ça, voici la règle numéro 4. Pense à ton futur. Il y a un délire qui m'a toujours saoulé dans la vie, c'est qu'il y a plein de gens qui sont en mode « YOLO, tu vis seulement une fois, vas-y, amuse-toi, machin. » Alors que non. Ta vie, certes, elle est unique, mais ça ne veut pas dire que tu devrais la gaspiller simplement en trouvant des excuses à un con comme YOLO. Ça ne marche pas comme ça, frérot. C'est juste des individus qui essaient de trouver des excuses parce qu'ils se disent que « Oui, dans le futur, je n'aurai pas à gérer les responsabilités de mes actes. » Alors que si. Ces individus qui sont en mode « Oui, je me drogue quand je suis jeune, je fais la fête quand je suis jeune, je me bourre la gueule quand je suis jeune. » Ils arrivent à leur 30 ans et après, tu as la vie qui va leur mettre une claque à l'arrière de la tête, là. Et ils ne comprennent pas ce qui les a frappés. Parce qu'ils n'étaient pas prêts à subir les conséquences de leurs actes. Donc là, tout de suite, je veux que tu comprennes que chacune de tes actions a des conséquences sur le long terme. Si là, tout de suite, tu te dis « Je me bourre la gueule, je vais à la fête tout le temps, je chope des meufs, je prends de la drogue et tout. » Ce qui va se passer, c'est que dans le futur, dans 10-15 ans, tu vas regretter entièrement ces actions parce que ça aura affecté ta vie sur le long terme. Mais si là, tu te dis « Je dégage toutes les mauvaises habitudes et je me concentre sur moi maintenant, ça va affecter positivement ta vie sur le long terme. » Et soudainement, dans 10-15 ans, tu pourras te retrouver dans une vie super chill, super carrée et tu te diras « Putain, je suis tellement reconnaissant pour moi du passé qui a pris la bonne décision. » Alors que si tu ne fais que les mauvaises habitudes, tu vas te retrouver dans 10-15 ans dépressif et tu te diras « Putain, j'aurais jamais dû faire ça. J'aurais dû faire ce qu'il disait le mec en pulcro sur YouTube. Prendre ma vie en main, commencer à m'améliorer. J'ai vraiment foiré et tout. » Et du coup, tu finis dépressif et tu as une vie de merde et tu n'as pas envie de continuer de vivre. Ça peut paraître super sec ce que je dis. Ça peut paraître vraiment violent la manière dont je m'exprime mais c'est la vérité. Le taux de dépression est en hausse. Ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'énormément de personnes se font vendre le délire de « Oui, YOLO, AMU 50 et jeune » et le regrette par la suite parce qu'ils ne pensent pas à leur futur. Ils pensent à leur satisfaction présente sans penser aux conséquences que ça aura sur leur vie. Donc, s'il te plaît, ne commets pas cette erreur car le regret est une des pires émotions qu'un individu peut ressentir dans sa vie. Règle numéro 5. Construis-toi un mental d'acier. Beaucoup trop de personnes aujourd'hui sont fragiles. Je vais le dire très clairement. Il y a énormément de jeunes hommes aujourd'hui. Vous êtes des fragiles. Vous pensez tout le temps par vos émotions et non avec votre logique. « Oh, ce mec, il a parlé mal de moi. Oh, il a dit un truc qui m'a blessé. Oh, mais en fait, s'il est méchant et tout, frérot, arrête d'être infragile. Construis-toi un mental d'acier. Ça ne te plaît pas ce qu'il est en train de dire ? Ignore-le complètement. Tu n'es pas obligé d'être tout le temps en mode triste parce que quelqu'un a dit un truc méchant. Arrête d'être infragile. On ne sent pas les couilles de ce qu'il dit. Construis-toi un mental d'acier. Et comment on fait ça ? Je vais t'apprendre un truc qui ne va probablement pas te plaire, mais c'est important. Ton mental est très, très, très fortement lié à ton physique. Donc, si là, tout de suite, tu te forces à faire cinq pompes, tu as gagné de la force mentale. Je sais que tu n'as pas envie de faire cinq pompes, mais lève-toi de ta chaise, mets pas à la vidéo et fais cinq pompes par terre. Soudainement, tu gagnes plus en discipline, tu gagnes plus en force mentale. Si tu te forces à faire l'action physique de construire ton corps, ça aura pour conséquence de construire ton esprit. Et crois-moi, les gens ont besoin de construire un mental d'acier aujourd'hui une société de fragiles qui est tout le temps en train de se plaindre. Se plaindre de leurs conditions de travail, se plaindre de leur vie, se plaindre de leurs problèmes, se plaindre de leur corps, sans jamais passer à l'action pour changer ces choses. Juste se plaindre, se plaindre, se plaindre, se plaindre, ferme ta gueule et passe à l'action au lieu de te plaindre. Tu n'aimes pas ton corps, va faire des pompes. Tu n'aimes pas le travail dans lequel tu es, développe des compétences qui vont te permettre d'obtenir un meilleur travail. Tu n'aimes pas ta vie en général, change-la entièrement. Tu as les capacités de le faire, mais tu préfères utiliser ton énergie pour te plaindre. Donc, pour arrêter d'être cet individu chiant qui est tout le temps en train de se plaindre de sa vie et comment sa vie est trop dure, tu fermes ta gueule et tu te forces à passer à l'action. Et je te jure que si là, tout de suite, tu te forces à aller courir, tu te forces à faire des pompes, tu te forces à te construire un corps de fou, tu vas construire un mental d'acier qui fera en sorte que tu arrêtes de te plaindre, que tu arrêtes de trouver des excuses. Numéro 6, prends la responsabilité de tout ce qui arrive dans ta vie. Énormément de personnes ont cette habitude de tout le temps blâmer les autres. Oh, c'est la faute de un tel si j'ai pas réussi ça. C'est la faute de ceci si j'ai pas réussi ça. C'est la faute de machin si j'ai pas réussi ça. Ta gueule. Tu prends la responsabilité de toutes les choses qui arrivent dans ta vie. Parce qu'à la fin, c'est ta vie. Tes choix ont des conséquences. Il faut que tu acceptes les conséquences de tes choix. Si là, tout de suite, tu es quelqu'un qui mange beaucoup McDo et qui, par conséquent, est très gros, ne viens pas te plaindre et dire que c'est la faute du burger ou de dire que c'est la faute de McDo. Non, tu fermes ta gueule, frérot. C'est ta faute. Personne ne t'a forcé à aller bouffer ce burger. Personne n'a mis le burger en face de toi pour que tu ailles le bouffer. Tu as sorti ta carte bancaire, tu es allé à McDo, tu as payé le burger et tu l'as mangé volontairement. Ce sont les conséquences de tes choix. Donc, plutôt que d'essayer d'éviter complètement les responsabilités et de tout le temps blâmer la faute sur les autres, tais-toi, prends tes responsabilités, comprends que tu as fait des erreurs, tu as foiré, ça arrive, fais en sorte de ne pas recommettre la même erreur. Si là, tout de suite, tu es dans une situation de merde, rends-toi compte qu'il est très fortement probable que tu sois la raison principale pour laquelle tu es dans cette situation de merde. Donc, prends tes responsabilités et commence à avancer. Numéro 7, investis en toi. Je veux que tu commences à penser comme un businessman, d'accord ? Et que tu te rendes compte que le meilleur produit que tu vas vendre dans ta vie, c'est toi-même. Donc, qu'est-ce qu'il se passe quand un businessman a un produit à vendre ? Il fait en sorte que le produit qu'il va vendre soit le produit le plus qualitatif possible. Donc, maintenant que tu sais que tu es ton produit principal, qu'est-ce que tu fais ? Tu prends soin de toi. Tu prends soin de ton apparence physique. Tu prends soin de ton corps. Tu prends soin de ton esprit. Et tu fais en sorte d'être le meilleur produit possible et imaginable. Comprends que tu devrais être ta priorité dans la vie et tu dois passer avant tout le monde, avant la personne que tu aimes, avant ta famille, avant tes amis. Tu es la priorité. Donc, hésite absolument pas à investir en toi, à investir dans ton développement, à investir dans ton amélioration, que ce soit physique ou mentale, afin d'être le meilleur produit possible. Et si tu fais ça, je te jure que tu auras un retour sur investissement massif. Règle numéro 8, tiens-toi droit. Ça va paraître extrêmement bizarre comme ça, mais il y a énormément d'études qui montrent que la raison pour laquelle les gens se tiennent courbés lorsqu'ils marchent dans la rue, c'est parce qu'inconsciemment, ils considèrent qu'ils ont un statut nul à chier au sein de la société. Ils se perçoivent comme quelqu'un de pas ouf, donc par conséquent, ils ont des manières de se tenir d'une personne qui n'est pas ouf. Et les gens autour se rendent compte que « Ah, ce mec, il est courbé, il ne marche pas avec de la confiance en soi, donc forcément, ça veut dire que c'est un individu quoi ? C'est un individu pas ouf. » Pareil, le mec qui réussit absolument tout dans sa vie, inconsciemment, il va se tenir droit, le torse bombé, les épaules en arrière. Et les gens, ils vont comprendre quoi ? Que ce mec, c'est un individu qui a réussi. Cependant, si là, tout de suite, t'es un mec qui a complètement tout foiré dans sa vie, tu veux savoir comment booster ta confiance en toi automatiquement, tiens-toi droit, mets tes épaules en arrière et fais ça constamment. Chaque fois que tu sors, tu te tiens droit et tu marches comme si tu étais le roi de la ville. Et je te jure qu'il y a des études scientifiques qui montrent que juste faire semblant d'être le mec BG, d'être le roi de la ville et de te comporter physiquement comme celui qui a réussi a un impact sur ta santé mentale de manière positive. Et parce que tu commences à te considérer comme le roi de la jungle, toutes les personnes autour de toi commencent inconsciemment à te percevoir comme le roi de la jungle. Et par conséquent, ils finissent par te respecter un peu plus. Donc, retiens bien, tiens-toi droit, torse bombé, épaules en arrière et tu marches avec confiance en toi. Règle numéro 9, parle fort et de manière confiante. Une des raisons pour laquelle beaucoup de gens ne se font pas respecter aujourd'hui, c'est parce qu'ils parlent comme quelqu'un qui ne se fait pas respecter. Il faut parler avec des petites voix et en fait, vous n'avez pas hausser le ton dans une conversation et les gens, ils vous coupent facilement et en fait, vous êtes OK avec ça. Non ! Tu parles de manière forte, tu parles de manière confiante et là, les gens, ils vont commencer à te prendre au sérieux. Et je te jure que si tu te forces chaque jour à juste parler de manière un peu plus grave, faire semblant, tu sais, devant ton miroir de hausser le ton, de parler un peu plus fort de manière plus confiante, naturellement, ta voix va finir par s'adapter à cet état et naturellement, tu finis par développer une voix plus confiante, plus grave. Donc surtout, n'hésite absolument pas à parler fort de manière confiante au sein de conversations. Ça montre que tu te respectes assez et que tu respectes assez tes opinions afin de les défendre corps et âme de manière confiante sans pour autant passer pour un connard. Sois pas la petite merde qui est tout le temps en mode « Ah, mais je ne veux pas des... » Non ! Tu es le mec qui partage ses opinions parce qu'il est confiant et qu'il a envie de partager ses opinions. Tu t'en fous pas mal de ce que les gens peuvent penser. Tu as envie de parler, tu es confiant en ce que tu dis, tu aimes ce que tu dis, tu aimes converser et les gens t'apprécient et te respectent pour cette qualité. Règle numéro 10, pardonne les autres. Mais surtout, ne les pardonne pas parce que c'est la chose à faire et tout. Non, pas du tout. Pardonne les autres pour t'apporter à toi de la paix d'esprit. Si là, tu as un problème avec quelqu'un et tu refuses de le pardonner, ce qui se passe, c'est que c'est à l'arrière de ta tête. Ça te bouffe de l'énergie mentale et ça ne te fait pas du bien à toi. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est d'aller pardonner cet individu, non pas pour qu'il se sente bien, mais pour que tu te sentes mieux parce que tu enlèves cette charge mentale. Arrête de nourrir de la haine, arrête de gaspiller de l'énergie mentale sur de la haine et arrête de gaspiller du temps sur le fait de rechercher de la revanche et des trucs à la con comme ça. Ça ne sert absolument à rien. Pardonne absolument toutes ces personnes, retire-les de ton esprit, passe à autre chose. Règle numéro 11, ne parle pas, agis. Plutôt que d'être comme les attardés qui sont tout le temps en mode, oui, cette année, je vais accomplir ça et je vais faire ça et qui à la fin ne se sortent jamais les doigts du cul, ferme ta bouche, commence à accomplir les objectifs. Je ne te demande pas d'ouvrir ta bouche pour me dire que oui, je vais faire ça cette année. Tu te tais. On n'a pas besoin de savoir ce que tu as envie de faire. On n'a pas besoin de savoir c'est quoi ton plan. Juste lève-toi, commence à agir, on va le voir. Très souvent, les personnes qui ouvrent leur bouche pour dire je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, ils n'accomplissent absolument rien. C'est des beaux parleurs. Ils parlent beaucoup, n'accomplissent rien et ne sont jamais pris au sérieux. Donc ne sois pas comme ces individus, ferme-la, commence à agir. L'individu, il va dire je vais aller à la salle, toi tu te tais, tu vas juste à la salle. L'individu va dire je vais bien manger maintenant, toi tu te tais, tu commences juste à bien manger. Et si tu maintiens ces bonnes habitudes, les gens finiront par le remarquer sans même que tu aies besoin de dire quoi que ce soit. Numéro 12, apprend des erreurs des autres. Il y a un dicton qui dit qu'un homme apprend de ses erreurs mais qu'un homme sage apprend des erreurs des autres. C'est très bien d'apprendre de tes propres erreurs parce qu'on va forcément faire des erreurs. Mais c'est encore mieux de regarder autour de toi, de trouver les personnes qui ont déjà atteint l'objectif que tu cherches à atteindre et d'apprendre des erreurs qu'ils ont fait sur le chemin de cet objectif. Par exemple, si tu as envie de devenir un businessman, ça serait bien d'avoir quelqu'un que tu connais qui a déjà atteint cet objectif, qui a déjà réussi cet objectif et d'apprendre de ses erreurs, apprend de cette personne directement car lui, il a déjà évité tous les obstacles. Il s'est bouffé tous les pièges sur le chemin mais il a quand même atteint la destination et il peut te dire fais gaffe à cet endroit il y a un piège, cet endroit il y a un piège, cet endroit il y a un piège. Du coup, toi, tu dribbles tout le truc. Sois pas comme ces gens qui sont ultra bornés et plein d'égos qui sont tout le temps en mode non, j'ai pas besoin d'aide, je vais y arriver moi-même et tout et ils se bouffent absolument tous les pièges sur le chemin si bien qu'ils finissent par abandonner au milieu parce que c'est trop dur franchement, ne sois pas comme ces individus, c'est vraiment pathétique. S'il le faut, copie absolument tout ce qu'ils ont fait, évite absolument tout ce qu'ils ont évité et tu arriveras où ? Exactement au même endroit. Donc s'il te plaît, maîtrise ton égo et commence à écouter de manière précise les personnes qui sont là où tu as envie d'être. Règle numéro 13 Respecte tes principes. Là tout de suite, pose-toi la question suivante Quels sont les principes qui me tiennent véritablement à cœur ? Si tu es capable de répondre à cette question très facilement, c'est très bien mais la question suivante maintenant c'est Est-ce que je respecte véritablement ces principes ? Ça peut paraître bizarre mais il faut que tu comprennes qu'un homme qui se respecte respecte aussi ces principes et ces opinions. Tu crois en quelque chose, tu as des opinions et tu vas défendre chacune de ces opinions corps et âme s'il le faut. C'est ça que fait un homme qui se respecte et qui respecte ces opinions. Tu veux un exemple très précis et historique ? Très simple. Martin Luther King. Martin Luther King il s'est posé en face de toute une population américaine et leur a dit Frérot, j'ai un rêve. J'ai ces opinions. Je me battrai pour ces opinions même si je dois affronter le stigma même si je dois affronter le racisme je me battrai pour défendre ses opinions. Et tu sais quoi ? Il a maintenu ses opinions jusqu'à ce qu'il se fasse assassiner. Et je suis sûr que là tout de suite si le Valhalla existe il y est Martin Luther King parce qu'il s'est défendu comme un putain de guerrier. Il n'a pas eu à faire la guerre physiquement mais il a su défendre ses opinions moralement jusqu'à la fin. Donc si toi aussi tu as des opinions des principes extrêmement fondamentaux qui te tiennent véritablement à cœur ne laisse personne en aucun cas piétiner ces derniers. Règle numéro 14 Sois patient. Le succès c'est comme un arbre ça ne pousse pas en une nuit. Il faut que tu arrêtes d'aller dormir chaque nuit en te disant demain je vais me réveiller j'aurai une vie parfaite demain je vais me réveiller je serai riche parce que j'ai gagné un loto. Non ! Le succès ne pousse pas en une nuit. C'est un long processus qui va nécessiter beaucoup d'efforts beaucoup de temps beaucoup d'investissement de ta part et tous ces efforts que tu investis sur une très longue durée auront éventuellement un énorme retour sur investissement. Donc arrête d'essayer de trouver des raccourcis des techniques magiques pour se faire de l'argent en 2023 les 6 choses que les adolescents doivent apprendre pour devenir riches en 2023 Non ! Ça ne marche pas comme ça Tu ne vas pas monter un business lucratif en 30 jours tu ne vas pas soudainement devenir riche du jour au lendemain ça ne fonctionne pas comme ça ça va prendre du temps ça va prendre de l'effort ça va prendre de la dédication Donc traite tes objectifs comme une graine dont tu dois prendre soin afin de la faire grandir et afin de cueillir les fruits de ton labeur plus tard Règle numéro 15 Les vraies amitiés sont importantes Je vais t'apprendre un truc qui va probablement te choquer si tu es jeune et que tu n'as jamais entendu ça Toutes les personnes qui sont dans ton cercle social que tu considères comme tes amis il est très probable que ce ne soit pas tes amis La seule raison pour laquelle tu es pote avec ces individus c'est pas parce que vous vous comprenez sur un plan fondamental Non pas du tout C'est parce que vous faites une activité commune C'est parce que vous allez au même endroit T'es là tout de suite tes potes avec tes potes de classe parce que vous allez dans la même classe C'est aussi simple que ça C'est pas le mec qui se prendrait une balle pour toi Non Si un jour tu as vraiment un problème dans ta vie est-ce que ces individus seraient là pour te défendre ? Honnêtement Si un jour tu avais vraiment une douille dans ta vie qui dans ton cercle social serait là pour se prendre une balle pour toi ? Beaucoup d'entre vous vont répondre personne parce que beaucoup d'entre vous n'ont jamais construit ce que j'appelle une amitié véritable Pourquoi ? Parce que vous n'avez jamais été éduqué sur le sujet Vous ne savez vraiment pas ce qu'est un ami véritable un ami loyal Je vais te dire moi Un ami véritable un ami loyal c'est un mec qui pourrait vraiment se prendre une balle pour toi Il pourrait mourir pour toi et tu pourrais mourir pour lui C'est comme si tu avais une relation fraternelle avec un individu que tu connais depuis extrêmement longtemps et qui compte tellement pour toi que tu serais prêt à mourir pour ce dernier Et le truc c'est que ces relations sont extrêmement rares aujourd'hui C'est quasiment impossible d'en avoir Mais si un jour tu as la chance de tomber sur un de ces individus ne le laisse pas passer Ne crée pas des conflits avec ce dernier Maintiens cette relation le plus longtemps possible et fais en sorte qu'elle soit saine et bénéfique pour chacun d'entre vous Parce qu'il se peut que vous n'ayez jamais d'autres occasions comme celle-ci dans toute votre existence d'avoir ce genre de relation avec un autre individu Tu n'as pas envie de laisser passer les amitiés véritables et de les détruire pour des raisons complètement connes parce que lorsqu'elles seront détruites il est presque impossible de les reconstruire par la suite Règle numéro 16 Développe des compétences utiles Et quand je te parle de compétences je te parle non seulement de compétences qui te plaisent vraiment que tu aimes faire qui sont probablement des passions mais qui peuvent aussi te générer des revenus par la suite Là tout de suite ça pourrait être des compétences genre un sport un art ou d'autres compétences plus alignées avec le monde en ligne c'est-à-dire le fait d'être monteur vidéo le fait d'être youtubeur faire du copywriting apprendre le marketing tu sais plein de trucs comme ça des compétences qui peuvent véritablement t'aider sur le long terme à générer des revenus mais surtout surtout des compétences qui te rendent heureux et plus vite tu commences à t'investir dans des compétences qui t'intéressent qui pourraient te rapporter des revenus dans le futur plus vite tu obtiendras les récompenses Ne fais pas mon erreur ne te lance pas à youtube lorsque t'es super vieux comme moi quand t'as 21 ans lance-toi le plus tôt possible dès que t'as l'idée même si tu as peur même si tu te chies dessus c'est complètement normal tes 50 premières vidéos ce sera de la merde fais-les quand même car c'est après la 50ème vidéo que tu te dis ah en vrai youtube c'est pas si mal en vrai j'ai moins peur de parler devant la caméra et à partir de là tu commences à te développer ne perds pas de temps à hésiter si tu as envie de te lancer quelque part si t'as envie d'apprendre le copywriting d'apprendre à faire des vidéos youtube d'apprendre à devenir monteur arrête de t'attendre arrête de repousser l'éventualité tu as envie de le faire alors fais-le règle numéro 17 améliore ton apparence physique ça me fume les gens qui ont encore l'audace de dire que oui mais améliorer l'apparence physique c'est superficiel et tout fermez vos gueules l'apparence physique c'est un truc extrêmement important c'est le premier facteur que les gens utilisent pour te juger inconsciemment dès qu'ils te rencontrent si tu ressembles à un putain de SDF les gens vont te traiter comme de la merde si tu ressembles à un putain de BG les gens vont te traiter bien c'est toujours comme ça c'est inconscient donc il faut arrêter de dire que c'est superficiel arrête de te dire que c'est juste une perte de temps que c'est pas utile machin c'est extrêmement utile tu ne peux pas te permettre de ressembler à de la merde tu ne peux pas te permettre de ressembler à un mec qui n'est pas professionnel et je sais ça peut paraître drôle venant de la part d'un mec qui est littéralement sur Youtube en pull rose mais le truc c'est que tu crois vraiment que je porte ce pull rose tous les jours de ma vie non frérot c'est uniquement pour les vidéos Youtube parce que j'aime bien le mettre mais dans la vie normale je suis en train de construire mon corps je construis mon apparence physique et je prends soin de mon apparence physique j'ai une skin care et tout je prends soin de mes dents maintenant je prends soin de mon hygiène parce que je sais que je ne peux pas me permettre d'avoir une mauvaise apparence physique il y a juste beaucoup trop d'avantages liés au physique pour complètement les ignorer et passer à côté donc ne fais pas cette erreur n'écoute pas les gens qui disent que c'est pas important parce que ces personnes sont 1. probablement moches 2. en probablement la fêle de s'améliorer 3. cherche des excuses donc si tu n'as pas envie d'être comme ces individus ne les écoute pas règle numéro 18 écoute pour apprendre une des choses que les êtres humains adorent le plus faire dans la vie c'est parler d'eux-mêmes pourquoi ? parce qu'on a tous énormément d'ego et on adore le son de notre propre voix on adore parler de nous-mêmes de nos vies etc tout le monde est comme ça cependant personne n'a jamais rien appris en parlant lorsque tu parles 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 tu débites et tu racontes ta vie tu n'as jamais appris aucune leçon tandis que ceux qui ferment leur gueule et qui écoutent les expériences d'autres individus eux ils peuvent apprendre de ces autres individus apprendre de leurs expériences apprendre de leurs erreurs et se construire une nouvelle personnalité et changer leur manière de penser afin de devenir des personnes meilleures car ils ont appris des autres individus donc oui je sais que tu adores parler de ta personne que tu adores parler de tes problèmes que tu adores recevoir de l'attention mais à un moment juste tais-toi et écoute les opinions des autres individus écoute précisément leurs opinions apprends de leurs opinions apprends de leurs expériences et deviens une meilleure personne par la suite règle numéro 19 ne sois pas un lâche est-ce que tu sais c'est quoi être courageux être courageux c'est se chier dessus mais y aller quand même c'est ça le courage les lâches cependant c'est les individus qui non seulement se chient dessus mais après ils se barrent de l'endroit aucun courage aucune couille je ne respecte pas ces individus et personne ne respecte ces individus si là tout de suite tu te considères comme un lâche sache que tu n'es pas le seul tout le monde te considère comme un lâche et par conséquent personne ne te respecte être un lâche est une des pires choses que tu peux faire dans ta vie car ça va te faire perdre le respect de toutes les personnes autour de toi je ne te dis pas non plus de te jeter dans le danger comme un tardé non mais si un jour quelqu'un à qui tu tiens est dans une situation compliquée tu vas et tu aides cette personne même si ça te fait peur même si tu te chies dessus tu n'abandonnes pas les personnes qui font partie de ton groupe tu n'abandonnes pas les membres de ta tribu quelqu'un a un problème tu as peur de ce problème tu y vas quand même et tu aides cette personne et boum qu'est-ce qu'il se passe tu obtiens respect et reconnaissance et surtout tu te sens bien tu te sens confiant donc peu importe tes objections je m'en fous sache qu'il est impératif de ne jamais être lâche affronte l'adversité affronte les dangers et aide tous ceux qui en ont besoin afin qu'eux aussi ils puissent te rendre l'appareil dans le futur règle numéro 20 embrasse la discipline trop de gens essaient de vivre de la motivation mais je vais t'apprendre un truc la motivation c'est comme des montagnes russes ça monte ça descend ça monte ça descend la discipline cependant c'est une ligne qui est juste grandissante pourquoi ? parce que les personnes qui sont disciplinées sont les personnes qui se forcent à faire les choses même quand ils n'en ont pas envie là tout de suite j'ai 56 minutes de record sur cette vidéo et je vais devoir aller monter ces 56 minutes dans une vidéo qui va tenir peut-être 20 minutes max et j'ai absolument pas envie de le faire ah j'ai la flemme là tout de suite j'ai passé une heure à essayer de sortir de mon lit tellement j'avais la flemme mais je me suis forcé quand même j'avais pas envie de tourner des vidéos mais je me suis forcé quand même et je me forçais à monter cette vidéo et pour 18 heures elle sortira pourquoi ? parce que je suis un homme discipliné toi aussi tu dois faire pareil arrête de te dire oh mais j'ai pas de motivation oh machin je m'en fous si t'as pas de motivation tu te forces à faire la chose même quand t'en as pas envie et soudainement tu gagnes de l'XP en discipline et la discipline c'est la chose qui va te permettre de constamment avancer jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits peu importe les obstacles peu importe ton manque de motivation peu importe si tu es fatigué ta discipline c'est ce qui te permet de te relever dans toutes les situations et de continuer d'avancer donc ne néglige absolument pas cette compétence et développe la pendant toute ta vie si là tout de suite t'as de la vaisselle à faire mais t'as la flemme de le faire mets pause à la vidéo va faire la vaisselle et ensuite reviens pour la prochaine partie enfin règle numéro 21 sois toujours reconnaissant très peu de personnes ont la capacité d'être reconnaissant envers toutes les bonnes choses qui arrivent dans leur vie pourquoi ? parce qu'on a tendance à prendre les choses pour acquises là tout de suite c'est quand la dernière fois que t'as appelé ta mère et que tu lui as dit merci pour la bouffe qu'elle a faite la dernière fois pour les choses qu'elle a faite pour toi pour l'éducation qu'elle t'a donné pour la vie qu'elle t'a donné la majorité d'entre vous ça fait des mois voire des années que vous avez pas remercié votre mère pour un truc pourquoi ? parce que vous avez pris sa présence pour acquis alors qu'en vérité tu aurais pu vivre dans un monde là où ta mère n'était pas là là où ton père n'était pas là là où tu étais orphelin et tu n'aurais pas eu toutes les choses que tu as aujourd'hui donc sois reconnaissant pour toutes les choses que tu as aujourd'hui car c'est grâce à ces individus grâce à la chance que tu as eu d'avoir une famille que tu peux obtenir ces choses donc là tout de suite sois un bon garçon va faire un câlin à tes parents et tu leur dis merci pour tout parce que s'ils étaient pas là tu serais dans une situation bien merdique et en plus d'être reconnaissant pour toutes les bonnes choses qui te sont arrivées dans ta vie je t'invite aussi à être reconnaissant pour toutes les mauvaises choses qui te sont arrivées dans la vie sois reconnaissant pour chacune de ces mauvaises choses car sans ces mauvaises choses tu ne serais probablement pas arrivé devant cette vidéo aujourd'hui à cet instant afin d'apprendre tout ce que je suis en train de te dire tu ne serais probablement pas sur le chemin du développement personnel s'il n'y avait pas eu ces mauvaises choses dans ta vie car la vie c'est un enchaînement de circonstances qui te mènent à un point tu ne serais pas le même individu aujourd'hui si tu n'avais pas fait face à de l'adversité dans ton passé donc si tu es sur le chemin de l'amélioration ou que ta vie elle est devenue meilleure aujourd'hui après toutes ces adversités sois reconnaissant pour toutes les mauvaises choses qui te sont arrivées moi par exemple j'ai perdu mon père ce sera le plus grand regret de ma vie de ne pas avoir pu lui parler avant qu'il meure et pourtant je suis reconnaissant de sa mort parce que bien que ça me fasse mal c'est la raison pour laquelle j'ai pu me lancer c'est la raison pour laquelle j'ai pu faire un changement drastique dans ma vie pour me développer et devenir une personne meilleure en son honneur sans sa mort je ne serais pas devant cette caméra sans sa mort tu ne verrais pas cette vidéo sans sa mort je ne mènerais pas ce mouvement donc sois reconnaissant pour toutes les choses qui t'arrivent positives ou négatives si tu as aimé cette vidéo hésite à check cette vidéo qui s'affiche à l'écran je suis sûr qu'elle pourra t'aider sur ce continue d'avancer jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits